Bonsoir à toutes et à tous, nous allons commencer sans plus attendre cette dernière séance de notre première année de séminaire consacrée au parcours d'objets. Et la toute première, comme il est coutume de dire maintenant, en présentiel, après de nombreux mois en visioconférence. Donc c'est aussi très agréable de pouvoir retrouver un public, même si c'est en petit comité. La séance est, comme les fois précédentes, enregistrée et sera mise en ligne sur la chaîne YouTube de Lianacha pour des consultations ultérieures. Alors aujourd'hui, c'est une séance un peu particulière qui est vraiment un focus autour d'un objet qui revêt un caractère exemplaire à plus d'un titre. Exemplaire tout d'abord car il a fait l'objet d'une étude approfondie par nos invités, et à commencer par Ariane Jemsa-Razin, conservatrice générale du patrimoine et directrice adjointe du musée de l'armée, qui avec ses collègues a mené de nombreuses recherches autour de ce sabre dit de Ella Jomar. Elle vous exposera les résultats de ses travaux de recherche et la méthodologie qui a été mise en œuvre, puisque c'est un des objectifs de ce séminaire, c'est de comprendre aussi les méthodologies de travail pour documenter les parcours de collection. Un objet exemplaire ensuite car il illustre bien toute la difficulté qui est celle de l'étude des provenances et la traçabilité des parcours d'objets qui prennent place dans des histoires qui sont complexes, qui sont non-binaires et qui imposent aussi beaucoup de nuances dans leur approche. Et exemplaire enfin parce qu'il est un des tout premiers cas de restitution, après avoir été un prêt puis un dépôt au musée des civilisations noires de Dakar pour l'exposition inaugurale de ce dernier. Il a été rendu d'abord symboliquement par le Premier ministre d'Alors, Édouard Philippe, en novembre 2019, acte qui a été enterriné très récemment par la loi du 24 décembre 2020, qui acte véritablement sa restitution à l'État du Sénégal. Restitution qui pose de nombreuses questions, notamment parce que les pays voisins ne partagent pas aussi la légitimité d'un retour vers le Sénégal. Et donc pour aborder aussi cette complexité du retour de l'objet et à qui on restitue, Francis Simoni va nous faire part de ses propres travaux de recherche. Il est maître de conférences HDR en histoire de l'Afrique à l'Université d'Aix-Marseille et membre de l'Institut des mondes africains. Et donc il nous permettra d'ouvrir aussi le propos autour de cet objet extrêmement problématique. Donc je vous propose que nous écoutions les deux interventions successivement, qui vont durer à peu près une demi-heure chacune, et d'avoir un temps d'échange de 30 minutes pour clore cette séance. Voilà. Donc je vais laisser d'abord la parole à Madame Diane Sarrazin. Je vous en prie. Merci beaucoup. L'intervention que j'ai le plaisir de faire aujourd'hui, aux côtés de Francis Simonis, est nourrie par les recherches de Lucille Paraponaris, qui est chercheuse de provenance au Musée de l'Armée depuis 2019, et dont l'essentiel des éléments que je vais vous donner aujourd'hui ont été écrits et mis au point par Lucille, à qui je rends hommage aujourd'hui. Alors je traiterai en trois points de l'historique de ce sabre attribué ou dit faussement d'El Hadji Omar Tal. Trois points qui reviendront tout d'abord sur les circonstances de l'arrivée de ce sabre au sein des collections du Musée de l'Armée, en se fondant d'abord sur les sources, à la fois imprimées et manuscrites, que nous avons pu rassembler. Ensuite, sur la question de l'historique de provenance de manière beaucoup plus fine, à partir de l'objet et ensuite en croisant les données propres à l'objet et à sa matérialité avec l'ensemble des sources que je vous aurai exposées au cours de ma première partie. Et puis je conclurai en forme de résumé sur les principales hypothèses que nous avons pu fournir en ce qui concerne l'historique de ce sabre et j'essaierai d'ouvrir la perspective pour faire le lien très certainement avec l'intervention de Francis Simonis sur les enseignements ou du moins les questions que pose ce cas d'école autour du sabre attribué à El Hadji Omar Tal. Alors tout d'abord, je voudrais revenir sur les circonstances particulières de l'arrivée de ce sabre au sein des collections du Musée de l'Armée. C'est en avril 1909, en effet, que le général Louis Archinard fait don au Musée de l'Armée qui n'existe que depuis 1905, du, je cite, « sabre ayant appartenu à El Hadji Omar ». Ce don est accompagné de 68 objets, essentiellement des pièces de harnachement, des armes blanches et quelques bijoux. Cet ensemble provient des campagnes que Louis Archinard mena en Afrique occidentale française et plus particulièrement au Soudan français dans les années 1880-1890. En effet, depuis les années 1850, sous l'impulsion de Louis Féderbe, alors gouverneur du Sénégal, la France s'est lancée dans la conquête de l'Afrique occidentale. L'installation d'une ligne de poste à partir de Saint-Louis jusqu'à Bamako, le long du fleuve Sénégal, au fur et à mesure de l'avancement des troupes françaises, permettait en effet de consolider et d'affirmer cette même présence française en Afrique occidentale. Pour Féderbe, le contrôle des voies fluviales, le Sénégal et le Niger, au cœur de la région, était le moyen le plus efficace pour l'expansion vers le sud, puis l'est de l'Afrique. La guerre de 1870, en France et en Allemagne, ralentit cette conquête et celle-ci ne reprit qu'à la fin des années 1870, notamment avec Brière de Lille, gouverneur du Sénégal de 1876 à 1881, puis avec Gallieni, alors lieutenant-colonel, par l'établissement de nouveaux postes, la ratification de traités d'amitié ou de protectorat, mais surtout par le développement du chemin de fer qui permettait d'approvisionner sans relâche la conquête coloniale, tant en nourriture, en matériel qu'en eau. En outre, le fait de placer le Soudan français sous la tutelle militaire du commandant supérieur du Haut-Fleuve accentua le pouvoir des militaires, et je cite certains auteurs, « le Soudan occidental devint le terrain de jeu des officiers de l'infanterie de marine ». À partir des années 1885, la présence française va s'accentuer, l'annexion va prévaloir sur les traités de protectorat, qui se font alors plus rares, notamment du fait de l'intensification de la course à l'expansion coloniale entre pays européens. C'est donc dans ce contexte que va se situer l'histoire du sabre dit d'El Hadji Omar Thay. À partir d'octobre 1880 jusqu'en juillet 1884, Louis Archinard, en tant que capitaine, puis chef d'escadron au régiment d'artillerie de marine, mène chaque année, de l'automne au début de l'été, des campagnes militaires sous les ordres du lieutenant-colonel Bornis d'Esbord. Elles reprennent ensuite de 1888 à 1896 selon deux grandes étapes. La première est connue sous le nom de « Prise de Ségou » le 6 avril 1890, « Prise de Ségou » qui va marquer la fin de l'Empire tout-couleur du Futa-Toro à Tombouctou. Puis, deuxième étape, la prise de Bandiagara le 29 avril 1893 qui va mettre fin cette fois-ci au règne d'Amadou, l'un des fils d'El Hadji ou Martal que nous allons en retrouver dans l'histoire de ce sabre. Ce serait donc à Bandiagara, si l'on en croit les sources afférentes à Archinard, que Louis Archinard aurait acquis ce sabre dit d'El Hadji ou Martal. Dans les lettres du 3 et du 18 avril 1909, adressées au général Niox, directeur du musée de l'armée, accompagnant ce don au musée de l'armée et qui se trouve dans le fond documentaire du musée de l'armée, Louis Archinard décrit ainsi le dit sabre. « Prise de Bandiagara, capitale de Mossé, sabre ayant appartenu à El Hadji ou Martal, la lame ne devant pas être tirée du fourreau après lui par un autre que lui, le sabre a été réuni au fourreau par une tresse en cuir que j'ai coupée. » Toutefois, que ce soit dans son journal de marche de 1893 ou dans son rapport militaire, le Soudan en 1893, il n'est fait aucune mention par Archinard de ce sabre. Cette absence doit être soulignée, puisque dans ses différents rapports militaires, Louis Archinard a l'habitude, comme tout militaire, de décrire minutieusement par le menu ses campagnes. S'agissant d'un sabre présenté comme ayant appartenu au grand personnage qu'était El Hadji ou Martal, cette importante prise de guerre, semble-t-il, aurait dû être mentionnée en toute logique dans ses sources. Et ce, d'autant plus que, dans ses différents rapports, Louis Archinard tient à préciser à chaque fois les prises qu'il a réalisées à l'issue de ses combats. D'autre part, il est important de rappeler que Louis Archinard ne rencontra jamais, en chair et en os, El Hadji ou Martal, pour une raison très simple qu'a rappelé Francis Simonis, c'est que El Hadji ou Martal est décédé dans les années 1860, donc près de 30 ans avant la prise de Bandiagara. Mais aussi parce que Louis Archinard fit ce don en 1909 au musée, soit 16 ans après la prise de Bandiagara le 29 avril 1893. Par ailleurs, Bandiagara, qui se situe actuellement au Mali, relevait des états d'Amadou Tal et non pas de son père, El Hadji ou Martal, et se situait bien loin de l'empire originel des tous couleurs, Fouta Toro. Les lettres conservées au musée de l'armée sont donc l'unique source sur lesquelles s'appuyer pour documenter l'origine de ce sabre. Et vous le voyez, ce sont des sources extrêmement fragiles et sujettes à caution au combien. Je rappelle à titre de comparaison l'exemple du tambour de guerre donné par Louis Archinard au musée du Havre en 1929 qui témoigne des inventions ou du moins des trous de mémoire dont Louis Archinard a pu faire preuve tout au long de sa carrière. D'après Martine Cutier, ce tambour aurait appartenu non pas à Amadou Tal, mais à Bandiou Diara, chef de Wossebougou. Ce ne serait donc pas la première fois que nous prendrions Louis Archinard en défaut d'exactitude. Il est avéré que Louis Archinard a plus d'une fois souhaité tronquer la vérité ou du moins la véracité de l'histoire de ses dons afin de donner plus de relief et plus de prestige tant à sa propre carrière que bien évidemment aux objets dont il faisait don aux musées nationaux ou aux musées territoriaux. En outre, à ces errements s'ajoute une confusion nette entre plusieurs sabres qu'alimente Archinard à titre inconscient. En effet, le fait que Louis Archinard évoque dans d'autres sources la prise d'un autre sabre d'El Hadji ou Martal lors de la prise de Ségou en avril 1890 a pu brouiller les pistes entre le fameux sabre du musée de l'Armée lié à Bandiagara et cet autre sabre lié à la prise de Ségou. Cependant, d'après la description dans la revue Le XIXe siècle du 1er février 1893 publiée à l'occasion de la présentation de ce fameux sabre de Ségou au Palais de l'Industrie à Paris il ne semble correspondre en rien au regard de sa description matérielle à celui conservé au musée de l'Armée. C'est pourtant à ce sabre pris à Ségou que font référence à Thor Bénédicte Savoie et Daniel Foliard lorsqu'ils évoquent celui du musée de l'Armée entretenant à dessein ou pas cette confusion entre ces deux sabres. Le sabre du musée de l'Armée pris à Bandiagara n'est donc pas un sabre isolé et dans le cas où il aurait appartenu à El Hadji ou Martal ou à l'un de ses fils ce n'est qu'un sabre parmi d'autres. Dans son voyage dans le Soudan occidental 1863-1866 source que Francis Simoni nous a mis à notre disposition et nous a signalé le lieutenant de vaisseau Mage retenu à Ségou pendant deux ans raconte ainsi qu'Amadou Tal possédait un seul sabre je cite un sabre dont le fourreau de cuir à large palette avait été travaillé avec beaucoup de soin par quelques artistes cordonniers qui étaient sa seule arme. Le lien entre le sabre du musée de l'Armée et la figure d'El Hadji ou Martal semble donc extrêmement ténu si ce n'est invisible. Il est davantage assuré que ce sabre est appartenu à l'un des fils d'El Hadji ou Martal Amadou ou Agibou. En effet Louis Archinard a reçu à plusieurs reprises des cadeaux diplomatiques de la part d'Agibou comme je cite un encrier en cuivre une poire à poudre incrustée d'argent et un sabre au fourreau de cuir artistement travaillé si l'on en croit notamment les renseignements coloniaux et documents publiés par le comité de l'Afrique française en 1896 qui se fonde sur un rapport du colonel Archinard. Sachant que les deux premiers objets dont je viens de vous parler l'encrier en cuivre et la poire à poudre ont été donnés au musée de l'Armée en même temps que le fameux sabre dit faussement d'El Hadji au Martal il est tout à fait envisageable qu'Archinard est transformé à dessein le fameux sabre offert au musée de l'Armée en sabre d'El Hadji Oumar Tal. Je voudrais maintenant aborder de manière beaucoup plus précise la provenance notamment en m'appuyant sur l'analyse matérielle de l'objet et en la croisant aux sources dont je viens de vous parler. Le fait que le sabre dit d'El Hadji ou Martal conservé jusqu'en 2019 au musée de l'Armée présente une lame française pose éminemment la question de l'origine de cette pièce. En effet le sabre dont il est question présente une lame française de la manufacture alsacienne de Klingenthal modèle 1821 dite à la Montmorency portée de manière tout à fait traditionnelle par les officiers de l'infanterie française. Seul le pommeau vous le voyez est de fabrication artisanale africaine. Il était d'ailleurs fréquent que des armes européennes soient réutilisées par des tribus africaines le plus souvent en modifiant la garde et le fourreau de ces sabres. Je fais notamment référence aux épées Takuba des tribus Touareg faites à partir de l'arme allemande au XVIe siècle. Dès lors nous pouvons proposer deux principales hypothèses que nous allons confronter aux sources. La première serait paradoxe savoureux que le sabre dit faussement d'Elaji au Martal soit un trophée mais un trophée tous couleurs pris à un fantassin français sur l'un des théâtres de guerre africains auquel cas les tous couleurs s'inscriraient tout comme les européens dans la pratique ancestrale des prises de guerre et des trophées. Deuxième hypothèse celle d'un cadeau diplomatique. Le sabre aurait pu être offert par un militaire français à l'un des chefs tous couleurs qui à son tour l'aurait offert à Louis Archinard en guise de cadeau diplomatique. Je voudrais m'arrêter plus particulièrement sur cette dernière hypothèse dans la mesure où elle repose sur une analyse fine des sources. L'hypothèse d'un possible cadeau du sabre fait à Amadou Tal et non pas à Eladji au Martal s'appuie notamment sur le voyage dans le Soudan occidental de Mage. A la demande de FEDERB Mage devait étudier la possibilité d'établir une ligne de poste reliant Médine à Bamako ainsi que l'établissement de comptoir. Dans le contexte du partage de l'Afrique par les puissances européennes de la seconde moitié du XIXe siècle la France souhaitait concurrencer l'Angleterre qui s'était déjà emparée d'une grande partie du commerce africain. Les annales sénégalaises de 1854 à 1885 suivies des traités passés avec les indigènes publiés à Paris en 1885 témoignent des nombreuses négociations et des traités établis entre les différentes tribus et le gouverneur du Sénégal. Cet ouvrage nous apprend par ailleurs que Mage était également chargé d'apporter un traité de paix rédigé en août 1860. Il fut ainsi envoyé comme ambassadeur de Féderbe auprès d'El-Hadji ou Martal. Après plusieurs mois Mage et son escorte arrivèrent à Ségou où ils rencontrèrent le fils d'El-Hadji ou Martal Amadou. Sans pour autant être considéré comme prisonnier Mage ne put partir sans son autorisation. Il y resta ainsi de février 1864 à mai 1866. Sa présence permettait à Amadou de négocier avec les Français et notamment d'obtenir des armes du gouverneur du Sénégal. Ne pouvant quitter Ségou, il envoya deux de ses hommes Sidi et Bakary Gaille à Saint-Louis afin de transmettre cette demande à Féderbe. Pour assurer Amadou de son aide, celui-ci lui fit cadeau dit-on d'un beau cheval d'un fusil damasquinet en argent d'un sabre d'officier et de diverses marchandises. Cependant Sidi et Bakary ayant rencontré des obstacles sur la route revinrent à Ségou sans aucun des cadeaux de Féderbe. Le sabre dont il est question n'arriva donc jamais jusqu'à Amadou. Toutefois, avant de quitter Ségou au début du mois de mai 1866, Mage offrit à Amadou son revolver ainsi qu'un sabre d'officier, sabre qu'il avait lui-même acheté à un de ses lapteaux. En échange, Amadou leur offrit à son tour, je cite, un cadeau de 50 gros d'or environ 625 francs. Il est ainsi tout à fait probable que le sabre offert par Mage à Amadou soit celui du musée de l'armée qui fut ensuite offert par Amadou à Archinard. Le récit de voyage de Mage et plus particulièrement son séjour à Ségou auprès d'Amadou témoigne des tentatives diplomatiques menées par la France afin de négocier l'installation de comptoirs sur les terres tout-couleurs. Dès le milieu des années 1850, les forces françaises et les tout-couleurs s'affrontent militairement. Cependant, il existe en parallèle des relations diplomatiques par le biais de négociations et de cadeaux. Cette pratique des cadeaux diplomatiques est constante dans les échanges entre la France coloniale et les chefs africains. Mage évoque à ce sujet, je cite, le système déplorable de payer des coutumes, c'est-à-dire des bacchiches, avant de commencer la traite. Système qui a été si longtemps en vigueur et qui était très propre à enraciner ses idées dans la tête des Noirs du Sénégal. Coutume, on appelle ainsi les cadeaux qu'on est convenu par traité de payer à un chef avant de commencer à traiter avec lui. En 1880, c'est au tour de Gallieny, alors lieutenant au deuxième Rima, d'être envoyé auprès d'Amadou afin de lui faire signer un nouveau traité, je cite, de commerce et d'amitié, traité accompagné d'une longue liste de cadeaux. Il est important de souligner que les chefs africains faisaient eux aussi des cadeaux aux officiers français avec qui ils traitaient. Ce fut notamment le cas pour Amadou et Agibou, mais aussi pour Samori et Béanzin. J'en conclurai avec un résumé sur cette historique de la provenance du sabre dit d'El-Aji-Omartal et quelques considérations plus personnelles. Au vu de l'origine française du sabre et des nombreux cadeaux faits aux chefs tout-couleurs, il est donc probable que ce sabre dit d'El-Aji-Omartal soit ait été pris sur un militaire français et soit donc un trophée tout-couleurs et non pas un trophée français suite à une défaite de la France soit corresponde à un cadeau diplomatique d'abord français vers un chef tout-couleur puis d'un chef tout-couleur vers un chef français. Dans tous les cas, l'attribution de ce sabre à El-Aji-Omartal est à abandonner le sabre ayant davantage appartenu soit à Amadou soit à Agibou. En ce qui concerne les conditions d'acquisition de ce sabre, dans le cas où le sabre du musée de l'armée aurait bien été récupéré à Bandiagara, Amadou ayant quitté la ville avant l'arrivée effective de Louis Archinard, on ne peut pas nous opposer des affrontements physiques entre Archinard, les français et les tout-couleurs. Le sabre n'a donc pas été pris de force à l'issue d'un hypothétique combat. Les conventions de l'AE n'étant pas rétrospectives, son acquisition sur un champ de bataille était à l'époque tout à fait légale. Je me permets de citer Bertrand Gouin qui est ici dans la salle et qui nous a fait bénéficier également comme Francis Simonis de ses recherches. Il ne s'agit donc pas, je cite Bertrand, d'une spoliation d'un pays sous domination mais d'une prise de guerre dans un conflit opposant pendant près de 40 ans deux conquérants venus d'ailleurs et luttant à armes égales pour étendre leur hégémonie respective sur un territoire étranger. Je ferme la citation. Dans le cas où ce sabre aurait été un cadeau d'Aguibou fait à Archinard, il ne s'agit pas non plus d'une prise de guerre. En outre, tout comme le sabre pris à Ségou en 1890, ces deux sabres sont davantage des souvenirs personnels des missions de Louis Archinard puisque dans les deux cas, Archinard les conserve dans sa propre collection personnelle. Ils ne font en effet pas partie des prises de guerre officielles comme cela a pu être le cas des objets du fameux trésor de Ségou réparti aujourd'hui entre plusieurs institutions. En guise de conclusion, quelques annotations qui n'engagent que moi et certainement pas le musée de l'armée. La véracité historique appuyée sur une recherche digne de ce nom, c'est-à-dire sans a priori idéologique, fait mentir toute tentative d'instrumentalisation à des fins politiques. Vouloir isoler dans la vie d'un objet une seule origine réputée première et exclusive de tout autre qui fonderait la légitimité de sa possession par une entité territoriale donnée, c'est la réduire à une vision essentialiste, anistorique et ethnocentrée. Une collection, nous le savons, est le fruit d'une construction et certainement pas d'une sécrétion. Dans le cas du sabre qui nous occupe, quelle origine fait reprimer ? L'origine alsacienne, l'origine africaine pour sa garde, faut-il séparer la garde de la lame ? Quel détenteur privilégié ? L'hypothétique, Eladji, Omartal, Amadou, Mage ou bien encore Louis Archinard, quel territoire privilégié ? La France, que dis-je, l'Alsace-Lorraine, le Mali, puisque Bandiagara s'y trouve, la Guinée, le Sénégal, vous le voyez, nous nous retrouvons confrontés à une situation inextricable. Je vous remercie. Merci. 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 Je vous en prie. Je suis très heureux de pouvoir prendre la parole après vous, madame, puisque vous avez finalement répondu aux questions que je me posais il y a deux ans et qui ont été en partie à l'origine de la tribune que j'avais publiée dans Le Monde à l'époque sur le sable. Moi, je vais tenir des propos qui sont un peu plus dépousus que les vôtres, moins structurés. Je vais faire un peu d'égo-histoire, comme on dit parfois. Je vais vous expliquer comment je me suis retrouvé un peu malgré moi à m'intéresser à cette question. Je ne suis pas du tout un historien de l'art. Je n'ai pas de compétences dans ce domaine-là. Par contre, je connais assez bien Ségou, puisque ma thèse porte sur la région de Ségou. C'est pour ça que je connaissais entre autres assez bien Archinart, concurrent de Ségou et les écrits de Mage et de Quentin. Pour moi, tout part de la visite du président de la République au Burkina Faso. À ce moment-là, moi-même, j'étais au Burkina Faso à la mission de recherche et on m'avait proposé d'assister à la conférence du président et j'avais décliné. J'avais décliné parce qu'il se trouve que pour des raisons personnelles, j'ai la double nationalité franco-burkinavée, que je soupçonnais le président de la République de dire éventuellement des bêtises dans son discours et que je pensais qu'il ne m'appartenait pas en tant que Français aussi de critiquer le président de la République en m'étant à l'étranger. Donc, je ne voulais absolument pas être interviewé par la presse burkinavée, ce qui n'aurait pas manqué si j'avais été présent. Donc, j'ai prétexté une réunion à Bobo Doulasso et c'est de la direction de la culture de Bobo que j'ai assisté à cette conférence où nous avons tous été surpris par le fameux passage sur les restitutions puisque ce n'est pas à vous que je rappellerai que quelques semaines auparavant, la politique qui était menée par rapport au Bénin était strictement l'inverse. On n'était pas du tout sur cette ligne-là. Voilà, donc comment au départ, moi, je suis arrivé à m'intéresser à ça. Au moment de repartir pour la France, j'étais de passage à l'ambassade où je travaillais avec les militaires et on m'a présenté au COCAC qui m'a dit « Écoutez, moi, je vais organiser dans le cadre de la nuit des idées qui aura lieu en février ou mars prochain. J'aimerais bien faire quelque chose sur les restitutions. Est-ce que vous pouvez m'aider à monter cet événement ? » Donc, je lui ai signé que j'avais pèses-piste. On a monté ça très rapidement ensemble. Et c'est fait qu'au moment de la nuit des idées, une personne qui devait venir de France s'est désistée. Et on m'appelle une semaine avant et on me dit « Est-ce que tu pourrais venir nous parler du fameux rapport savoir ? » Et bien, pourquoi pas ? Et voilà comment je me suis retrouvé à faire une conférence à Ouagadougou sur ce sujet-là où j'ai dit tout le bien que je pensais de ce rapport. C'est une formule qui avait beaucoup plu. Je disais que pour moi, c'est un peu comme la formule de Méternique sur la Sainte Allianz que c'est un monument au vide et sonore. Et l'objectivité de ce rapport était une évidence. Enfin, pour moi, je vais se donner cet exemple-là. Si on demande à M. Mélenchon un rapport sur les bienfaits du capitalisme, on se doute un peu de quelle va être sa conclusion. Il ne faut pas oublier que Mme Savoie avait quand même publié une chronique quelques mois avant d'être nommée à une tribune dans le monde en disant « Allons-y vers des restitutions joyeuses ». Alors, quand dans leur rapport on nous explique qu'on a mené ça en toute objectivité et sans aucun parti pris, voilà comment je me suis retrouvé dans ce dossier-là. Et puis, je suis passé à autre chose. En ce moment, moi, ça fait 4 ou 5 ans que je travaille plutôt sur le mouvement islamique et le djihadisme au Sahel. Donc, vous voyez, très loin de tout ça. Encore que, on va y revenir avec Elad Joumar. Et puis, voilà, et puis, comme tout le monde, je lis dans la presse que, et c'est comme ça que ça a été présenté à l'époque, le Premier ministre venait de restituer, c'était le terme, c'était présenté comme une restitution, le sabre d'Elad Joumar au Sénégal. Donc, moi, j'ai cherché à savoir quel était ce sabre, justement, et à cette époque-là, les choses n'étaient pas très claires au niveau du musée de l'armée. Les recherches dont vous parlez ont été menées après. Moi-même, cette confusion que vous avez très bien décrite entre les deux sabres, en fait, et on ne savait pas de quel objet on parlait, et moi, à titre personnel, moi, je suis opposé aux restitutions. C'est pour ça que j'ai écrit cette tribune, en disant qu'il n'y a aucune raison qu'on rende ce sabre. D'abord, parce que ses conditions d'acquisition ne me posent pas de problème, moi, personnellement, par rapport aux usages de l'époque où il a été saisi et la manière dont il arrivait en France, et surtout, parce que ce sabre n'a jamais appartenu à Eladjouartal. Ça, il me semble, c'est une évidence. Et d'ailleurs, vous remarquerez que désormais, dans le texte de loi, dans les débats à l'Assemblée, plus personne ne parle du sabre de Eladjouartal. On parle du sabre attribué à ou du sabre dit de. Et c'est quand même une évolution relativement intéressante. Alors, voyons comment les choses se sont passées. Dans leur fameux rapport, Sarre et Savoie expliquent qu'il faudrait aller très vite et que ça serait bien qu'on restitue quelques objets. Alors, bien évidemment, les objets béninois, puisque c'est ça le cœur du problème. Le dossier est quand même essentiellement un dossier où le président de la République peut faire plaisir à son ami de Saint-Saint. On ne va pas se mentir. Et puis, le sabre arrive par hasard et le sabre arrive par hasard dans cette affaire-là grâce à Sarre. C'est directement à l'initiative de Félwin Sarre. Pourquoi ? Ce n'est pas très philosophique ce que je dirais là et ce n'est pas de la grande recherche historique, mais on ne peut pas s'empêcher de penser que le président de la République est aux couleurs, Macky Sall, Eladjou Martal est aux couleurs et Félwin Sarre l'est aussi. Or, Félwin Sarre, dans son rapport, quand on étudie la manière dont les choses ont été menées au Sénégal et en Afrique, on se rend compte qu'il y a une très belle formule que j'ai adorée que je cite à mes étudiants tellement elle est belle. Ils disent à un moment dans leur rapport « Nous avons invité un cercle d'amis critiques. » C'est formidable. Ça veut dire « On a fait ça avec les copains. » C'est ça que ça veut dire, en fait. On a fait ça avec les copains qu'on connaissait. Et on connaissait qu'on connaissait entre autres les descendants et la famille de la Joumartal qui, elle, cette famille, réclament depuis des décennies ce sabre. D'ailleurs, sans savoir lequel c'est lequel des deux comme deux sabres. Ce n'est pas très clair. Mais eux réclament ce sabre depuis des années et puis surtout, ce qui est derrière, ce n'est pas le sabre. C'est la bibliothèque ou marienne. C'est les 500 manuscrits qui sont à la BNF. C'est ça le plus important. Et donc, pour dire les choses de façon très simple, la manière dont je perçois la chose, moi, s'est fait, l'Unsar s'est dit écoutez, on va déjà rendre le sabre de la Joumartal. Ça, c'est facile à faire. Et ça s'est fait très, très vite. Il se faisait que quelques jours après la remise de ce rapport, devait être inauguré le musée de civilisation noire au net, c'est un état noir à Dakar. Et Félu-Unsar a suggéré mais pourquoi on ne prêterait pas le sabre pour l'inauguration du musée ? Et je suppose, alors là, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais je suppose qu'un ordre est venu de très haut, disons, au musée de l'armée qui a obtempéré, prêté ce sabre. Il était évident que ce sabre ne reviendrait plus jamais. Et c'est ça qui a amené ensuite la remise et le fameux don par le premier ministre. C'est arrivé qu'au bout d'un an, on est arrivé au bout de la convention près et qu'il était évident que ce sabre ne reviendrait pas. Alors, on a trouvé une solution provisoire qui permettait de gagner du temps en attendant qu'on avance sur le dossier. Et c'est exactement comme ça que ça s'est passé. Alors, dans la presse africaine et dans la presse française, cela a été représenté très clairement, et c'est les mots employés par le premier ministre et par le président de la République du Sénégal, comme une restitution définitive. Puis après, très vite, en creusant le dossier, on se rend compte que non, ça ne pouvait pas être une restitution et qu'il y avait un vrai problème. Alors, si on se penche sur, par exemple, les propos du président de la République sénégalaise, très intéressant, il dit, bon, en fait, ça va nous permettre de signer la paix des braves, comme s'il y avait encore un contentieux sur cette question-là entre la France et le Sénégal. Et puis surtout, on prend bien entendu hommage au président de la République, et puis, on nous parle de la gloire d'Ela Joumar qu'on nous présente comme un érudit, ce qui est vrai. Ela Joumar est un érudit. Et il y a un texte, entre autres, très important qu'il a écrit sur le moment où il s'attaque à l'Empire Peul du Massima, qui est vraiment un texte très intéressant. Mais ce qu'on oublie de nous dire, le président de la République cite les endroits où il est passé, il a étudié lors de son pèlerinage, il oublie aussi simplement de nous dire qu'il a passé quelques années à Sokoto, là où venait de se créer, suite à un djihad, un califat, d'ailleurs, il y a emmené une de ses femmes qui est la mère d'Aguibou. La mère d'Aguibou est une femme qu'on lui a donnée à ce califat de Sokoto. Et donc, Elad Joumar est un djihadiste, il faut appeler les choses par leur nom, c'est quelqu'un qui a mené des guerres saintes et qui a mené une guerre de conquête au Mali. Les interventions militaires d'Elad Joumar, Elad Joumar n'est pas un résistant qui se bat contre la France. Apparemment, on a cité des travaux qui expliquent qu'on a deux conquérants finalement qui entrent en contact l'un avec l'autre. C'est exactement ça. Elad Joumar n'est pas un résistant à la colonisation française, c'est un colonisateur interne africain qui se taille un empire et qui entre en contact avec un autre colonisateur. C'est comme ça que les combats se passent. Ce qui m'a beaucoup gêné dans cette affaire, c'est que l'on présente comme uniquement un érudit quelqu'un qui est essentiellement un chef de guerre et quelqu'un qui s'est taillé un empire. Ce qui me posait un problème, moi qui travaille beaucoup avec les forces armées françaises, dans le cadre entre autres de l'opération Barkhane, c'est la contradiction que je vois entre le fait d'un côté d'avoir des hommes qui meurent dans une guerre contre le djihadisme et de l'autre côté de célébrer et de remettre officiellement le sabre d'un djihadiste. Et c'était encore plus contradictoire dans l'attitude du premier ministre qui rend le sabre un jour et qui le lendemain participe à des débats contre le djihadisme. Donc voilà ce qui m'avait beaucoup gêné dans cette affaire-là. Alors, pour moi, le premier ministre a fait un beau discours. Son discours est relativement bien écrit au moment de la restitution. Alors, on n'échappe pas bien entendu au discours sur les fameux tirailleurs sénégalais qui n'ont qu'un défaut c'est de ne jamais avoir été sénégalais mais ça fait toujours plaisir de dire ça quand on est au Sénégal. Ça fait ça si quelque chose si vous voulez dont il faut toujours parler. Le premier ministre reconnaît quand même qu'il s'agit d'un conquérant d'un guide spirituel et puis dans son discours il parle beaucoup de ce qui va se passer le lendemain et du véritable objet de sa visite qui est entre autres de signer des contrats militaires et des contrats de vente d'armement. Ce qui va provoquer la colère de Félvinsar. Félvinsar réagit immédiatement dans Jeune Afrique le 21 novembre et il dit grosso modo un mélange des genres hors sujet le discours n'était pas du tout à la hauteur et quand on reprend l'argumentation de Félvinsar on se rend compte qu'est-ce qui nous montre que ce discours n'était pas à la hauteur c'est que le premier ministre avait omis de citer ce magnifique rapport qui était le magnifique rapport Sars-Savoy et que ça c'est quelque chose qui n'est vraiment pas passé pour Félvinsar. Et Félvinsar insiste c'est une restitution. Mais dit-il la France a dû trouver un artifice juridique pour contourner la loi en attendant qu'elle évolue. Ce qui est dans ce cadre-là est strictement vrai. Mais le discours du premier ministre je cite était un peu hors sujet. Le rapport que nous avons écrit n'a même pas été évoqué. Alors voilà donc à ce moment-là moi je publie ma tribune où j'explique un peu ce que je pense de ça et ma tribune a provoqué des débats cette fois-ci au Sénégal. Immédiatement elle a été reprise dans la presse. Elle a été reprise dans la presse sénégalaise qui a redécouvert par mon entremise des discours tenus par des Sénégalais. Parce que lors de la fameuse remise de ce sabre un représentant de la famille des Lajoumar a dit mais ce sabre c'est pas le vrai. Le vrai sabre des Lajoumar il est toujours à Mandiagara. Donc ça va un petit peu casser l'ambiance lors de la fête. Voilà exactement mais c'est revenu et l'argument a pris du poids puisque ça a été cité par un historien français dans une tribune dans le monde c'est que ça devait être vrai quelque part. Et puis un autre historien sénégalais qui lui avait déjà dit mais 20 ans avant mais Lajoumar n'a jamais eu de sabre. Et effectivement dans la littérature à aucun moment on a une description d'un Lajoumar combattant et à aucun moment on a la citation d'Lajoumar ayant même possédé un sabre. Alors après j'ajoutais et c'est vrai que là certains m'ont expliqué que mon argument était peut-être faux et je suis prêt à l'entendre qu'à titre personnel j'imaginais mal un djihadiste musulman mener le djihad avec un sabre chrétien. Ça me posait un problème et je pense que ça aurait pu me poser un problème aussi. Donc voilà comment le débat a rebondi au Sénégal. Alors j'ai pas retrouvé la source malheureusement avant de venir mais je me souviens très bien d'avoir lu un article 4 ou 5 mois après ma tribune lors du vote du budget du ministère de la culture au Sénégal un député a pris la parole et a dit mais d'ailleurs vous êtes complètement nul au ministère parce que la France vous a refilé un faux sabre que vous vous avez rien remarqué. Regardez relisez donc ce qu'on trouve dans la presse française. Ça c'était relativement intéressant. Donc en fait si vous voulez moi les arguments que j'utilise pour dire entre autres que ce sabre n'est pas le sabre de la Jumar viennent en grande partie de Sénégalais c'est les Sénégalais eux-mêmes même s'ils n'ont pas été entendus à ce moment-là. Et puis ensuite donc on en arrive au fameux débat parlementaire et au vote de la loi puisque désormais il a fallu acter tout ça. Alors ça c'est très intéressant parce que très clairement la loi est centrée sur le Bénin. On l'a dit c'est les objets béninois on ne va pas comparer il y a un sabre d'un côté puis le problème est très différent. D'un côté il s'agit de donner des articles au Bénin et de l'autre côté il s'agit simplement d'acter un fait accompli parce que le sabre il est déjà du Sénégal et de toute façon il ne reviendra pas à cette évidence. Alors vous avez peut-être suivi ces débats il y a eu très rapidement des accords entre l'Assemblée et le Sénat et entre autres avec le fameux article 3 que le Sénat voulait ajouter d'ailleurs ça a rebondi au moment de l'affaire de Madagascar vous pourriez peut-être en dire un mot je vais être assez bref qu'on ait le temps de discuter avec la salle ça a rebondi avec l'affaire de Madagascar et ça c'était très intéressant parce que en tout cas à titre personnel ce qui m'a fait plaisir c'est de ne jamais avoir trouvé dans tous les débats parlementaires dans les rapports le sabre de l'Ajumartal plus personne ne croit que c'est ça le sabre de l'Ajumartal c'est désormais une évidence pour tout le monde et d'ailleurs ça a été dit par un député ou un sénateur je ne sais plus peu importe son nom mais dans un débat finalement ce n'est pas le problème de savoir s'il est vrai ou s'il n'est pas vrai c'est le symbole qui compte et je crois qu'il a raison c'est absolument peu importe moi j'explique sans cesse à mes étudiants que ce qui s'est passé à une histoire on s'en moque complètement je ne sais pas sur la réalité que les gens agissent c'est sur la perception qu'ils ont de la réalité c'est la perception qui compte et peu importe le fond le fond historique qu'il y a qu'il y a des arts dans le rapport de Yannick Ker-Logo sur la restitution donc le rapport qui est le rapporteur si vous voulez de la loi il dit quelle que soit son histoire exacte ce sabre est porteur d'une valeur symbolique voilà je crois que tout est dit à ce niveau là donc on explique que ce sabre a déjà été prêté à plusieurs reprises qu'une demande officielle et ça c'est vrai ça c'est aussi un problème que pose l'histoire du sabre il est dit dans le rapport Saar-Savoie et il est très clair pour tout le monde qu'il n'y aurait de restitution que d'état à état or dans le cas du sabre c'est particulier parce que la demande ne vient pas au départ de l'état sénégalais elle vient d'une famille et c'est peut-être là aujourd'hui on se rend compte que les choses ne sont pas très claires entre cette famille qui elle-même joue un rôle politique important et que tout le monde n'est peut-être pas sur la même ligne au Sénégal sur cette affaire là et même au sein de la famille itale tout le monde n'est pas sur la même ligne parce qu'il y a la famille itale du Sénégal c'est très bien mais il y a aussi la famille itale du Mali ces objets proviennent du Mali je suis totalement opposé bien évidemment à la restitution de la bibliothèque au Marienne mais si restitution il y avait elle devrait être faite au Mali et certainement pas au Sénégal puisque c'est à Ségou que si les manuscrits ont été pris et puis le fameux trésor de Ségou alors restituons on va restituer à qui ce que Eladjou Martal lui-même a pillé en détruisant le royaume Bambara si on veut restituer allant dans les collections de l'IFAN à Dakar tout ce qui a été ramassé à l'époque coloniale dans les autres territoires de l'AOF alors ça va être restitué par l'IFAN au pays d'origine bien qu'on est dans un débat sans fin ce débat pourrait rebondir politiquement et à la limite créer une crise diplomatique entre le Mali et le Sénégal il vient malheureusement pour lui de perdre son poste mais le premier ministre qui était en fonction il y a encore quelques semaines avant le deuxième coup d'état au Mali Mokhtarouane Mokhtarouane moi je l'ai rencontré par hasard il y a deux ans peut-être même d'ailleurs lors de la même mission cette fameuse mission là il avait entendu parler de mes travaux sur Ségou et il m'avait demandé de le rencontrer parce qu'à l'époque il était en poste à Ouagadougou dans une institution internationale africaine il est lui-même le descendant du plus proche conseiller d'Aguibou et il est en train d'écrire un ouvrage enfin il était en train avant d'être premier ministre il aura peut-être le temps de l'écrire désormais de nouveau il travaillait sur ces questions là donc je vois mal Mokhtarouane par exemple se taire si un jour il y avait débat sur des restitutions eventuelles d'objets donc là c'est un vrai problème que pose et que pose aussi le sabre au delà de son authenticité était-il légitime de le restituer admettons mais au Sénégal ou au Mali en tout cas ce sabre provient du Mali et la famille la branche homarienne thal du Mali je pense est fondée tout autant que la branche sénégalaise a réclamé le retour de ce sabre c'est un amendement que j'ai vu passer je me suis amusé de façon très égotique j'ai googlisé mon nom pour voir ce qu'on disait c'est mon premier qui m'en propose c'est un peu le sabre et moi et je suis tombé sur un amendement qui avait été présenté à l'Assemblée nationale le 2 octobre où j'ai beaucoup aimé la formule d'un amendement de madame Marie-France Leroux qui disait sur l'autel de la politique de restitution prônée par Emmanuel Macron c'est l'exactitude historique qui est sacrifiée alors c'est exactement ça ce qui est très intéressant aussi c'est de voir les explications de vote qui ont eu lieu au moment tout le monde accepte même les gens qui ont dit le plus grand mal de cette loi l'ont voté à l'Assemblée nationale et là il y a un député de la France insoumise peu importe son nom qui est parti dans un discours complètement surréaliste où il a expliqué que ça ne suffit pas de restituer le sabre il faut aussi donner tout ce qui a été pris à Savory au Sénégal Savory il est guinéen il n'a jamais mis les pieds au Sénégal c'est surréaliste je crois qu'on va je vais en rester à peu près là et on va surtout discuter c'est ça qui est intéressant vous voyez cette affaire elle était très mal engagée dès le départ d'abord sur l'origine l'objet absolument pas en tout cas un objet africain et si le propos du président de la République c'était quand même de restituer à l'Afrique des objets africains et moi j'ai trouvé ce paradoxe formidable quand même que le premier objet africain moi qui suis Lorrain je viens d'Alsace je trouvais ça assez assez surréaliste et puis ensuite il est très clair qu'on a tordu le bras la vérité historique je pense aussi qu'on a tordu un peu le bras au musée de l'armée là c'est mon interprétation personnelle mais je pense qu'il est beaucoup plus facile de tordre le bras à une institution militaire qu'au ministère de la culture c'est mon explication personnelle mais justement vous pourrez me démentir mais voilà je pense que dans cette affaire c'est Félouine Sarr qui a remarquablement bien joué pourquoi il a été nommé Félouine Sarr il n'a aucune compétence sur le sujet d'ailleurs c'est pour ça qu'il a été nommé lui et Mme Savo ont été nommés justement parce qu'ils ne connaissaient rien au sujet un peu comme la mission qu'on a nommée sur le Rwanda où il n'y a aucun spécialiste du Rwanda et aucun spécialiste des opérations extérieures françaises donc je pense que c'était ça le critère de sélection une femme avec un tropisme européen un africain ne connaissons rien au dossier c'était parfait et Félouine Sarr il a profité de son avantage il a compris la situation il a voulu et puis pourquoi mais c'est humain et on ne peut même pas lui en vouloir il s'est dit pourquoi pas on parle de restitution moi je vais faire avancer le dossier qui me tient à coeur qui est un dossier sénégalais et puis ça fera toujours plaisir au Sénégal et je pourrais dire que je suis quand même quelqu'un d'important parce que j'ai réussi à faire en sorte que le premier objet restitué que ce soit à nous les Sénégalais et que ce soit un peu grâce à moi c'est un peu terre à terre comme explication je pense qu'effectivement il faut aller plus loin mais je m'en tiendrai là et ce sera ma conclusion merci merci à vous alors je vais faire circuler le micro je suis obligée de vous demander de parler dans un micro c'est pas non non c'est pour l'enregistrement parce qu'en fait c'est oui voilà oui parce qu'on n'aurait pas eu besoin de micro en fait c'est le son du micro qui est capté par l'enregistrement voilà bonjour Bertrand Gouin j'ai travaillé effectivement également sur cette histoire du sabre d'Alain Joumar j'écrivais au même moment un article qui doit paraître dans un ouvrage juridique en fait en septembre qui est d'ailleurs dirigé par quelqu'un de chez vous à savoir monsieur Philippe Charlier sur donc les implications juridiques des restitutions d'objets au muséro en Afrique alors vous avez juste une petite précision quelqu'un parle effectivement du sabre d'Alain Joumar c'est Soleillet vous voyez qui est Soleillet qui a été également alors donc lui il est à peu près contemporain d'Alain Joumar et il dit je le retrouve il portait à l'épaule gauche avec un pagne comme tous ces talibés le sabre du Fouta dont se part tout musulman prêt à faire la guerre sainte ce qui rend en fait le premier sabre celui de ses goûts beaucoup plus en fait vraisemblable comme sabre ayant éventuellement appartenu à El Adjoumar c'est le premier point le deuxième point je voulais citer vous êtes en fait assez gentil avec le discours avec le discours de notre premier ministre parce que quand il dit que le il est enfin alors sa place est bel et bien ici au coeur de l'ancien empire tout couleur on est à 500 km de l'empire tout couleur donc si vous voulez ça montre la compétence des conseillers de monsieur le premier ministre vous avez raison ça m'avait frappé à l'époque c'était c'est assez étonnant bon enfin sinon moi en tant qu'historien je ne m'assierrais pas complètement là sur ce vous avez dit que en fait c'était le symbole je suis bien d'accord mais ce qu'à ce moment là on le dise et alors j'ai écrit moi j'ai été donc vous l'avez été également donc j'ai été écouté par l'Assemblée nationale le titre d'historien d'art spécialisé dans les collections d'art africain et en fait quand j'ai vu le rapport j'ai quand même été extrêmement étonné alors je vais vous dire rapidement j'arrive à le retrouver ce que j'ai envoyé comme email à monsieur le rapporteur Karl Ogo alors je regrette pour ce qui concerne ma contribution aussi modeste que totalement inutile qu'à aucun moment dans ce rapport la vérité historique quant aux conditions dans lesquelles l'archinard acquis le soi-disant sable d'Elajoumar n'ait été évoqué mes recherches largement partagées avec votre commission prouvent en effet à l'évidence que la thèse retenue sans doute plus confortable selon laquelle il s'agirait d'une prise de guerre ne résiste pas à une rigoureuse analyse et qu'est-ce qui est marqué dans le rapport à plusieurs endroits le général archinard à l'origine du don du sabre aurait confisqué le sabre au fils d'Elajoumartal à l'occasion d'un combat ce qui on sait est totalement faux donc voilà alors il m'a répondu effectivement que ce qui était important c'était le symbole voilà alors ce que je ne comprends pas c'est pourquoi on se sert de l'histoire comme d'un essuie pied enfin je veux dire pourquoi est-ce que on on peut le dire on a tout à fait le droit de rendre un sabre d'en faire don etc pourquoi pourquoi en fait tord le cou à la vérité c'est tout en tant qu'historien moi c'est ça que je trouve insupportable voilà tant de coups à la vérité pour une raison très simple c'est que les collections publiques et c'est le cas pour le sabre faussement attribué à Eladji et Omartal sont inaliénables et imprescriptibles à partir du moment où il n'y a pas un véhicule législatif qui permet de proclamer la restitution d'un objet inaliénable il faut bien habiller les raisons légitimes d'une restitution et pour habiller les raisons légitimes d'une restitution il faut faire appel à l'histoire quelles que soient les déformations qu'on lui fait subir parce que au moins on pourra opposer une forme de légitimité historique au non sachant et deuxièmement on pourra ainsi asseoir la demande de dépôt ou de prêt qui viendra expliquer la pertinence de faire voyager un sabre et de l'inscrire dans le nouveau musée des civilisations noires parce que sans ces raisons là le musée de l'armée pourrait dire qu'il n'y a aucune pertinence à un prêt ou à un dépôt Permettez-moi de continuer à quand même m'étonner je trouve tout à fait rigoureux votre analyse mais je continue à m'étonner parce qu'en fait vous avez raison tant qu'à faire moi je peux vous citer connaissant bien les collections du musée du Quai Moranly par exemple vous citez des objets qu'on pourrait rendre au Sénégal Alors sur ce point là Bertrand je rebondis sur ce que Francis Simoni expliquait par rapport à peut-être la facilité supérieure qu'il y aurait à restituer un bien patrimonial appartenant à des collections d'un musée militaire par rapport à un musée Beaux-Arts je pense que il y a en effet du vrai dans cette analyse que je trouve tout à fait pertinente il y a une seconde raison qui tient aussi à la nature d'un musée d'histoire militaire que nous sentions mais qui nous a été révélée par une remarque d'un député de la commission de l'Assemblée nationale il nous a été expliqué que finalement un sabre c'était un objet manufacturé et que donc face à un objet d'art qui est le produit de l'esprit et donc qui est le fruit d'un geste créateur un objet manufacturé avait beaucoup moins de valeur qu'un objet d'art et on touche là je pense à une représentation extrêmement importante importante de la part du public vis-à-vis des collections je dirais de sociétés des collections également d'objets utilitaires d'arts et métiers ou techniques pour beaucoup le musée de l'armée est un musée technique ou de civilisation et donc dans notre représentation collective un musée d'objets utilitaires un musée d'arts et métiers un musée de sciences et techniques vaut moins qu'un musée beaux-arts alors je trouve remarquable votre analyse et je vous félicite pour ça mais je dis que c'est un a posteriori c'est-à-dire qu'à partir du moment où entre deux portes et par la volonté de monsieur Fell Winsart on décide de rendre ce sable dont on sait qu'il pose des problèmes il a déjà été prêté en 2010 me trouver au Sénégal à Dakar à l'époque puisqu'on m'avait demandé de m'occuper au moment de la réédition du FESMAN le festival mondial des arts nègres de m'occuper de la partie art ancien je suis resté deux mois au musée de l'IFOR à cette occasion et il y avait déjà il y avait une exposition qui s'est située en fait dans les bâtiments modernes du musée de l'IFOR de l'organisation mondiale du monde de l'Islam et on avait déjà prêté une première fois et ça avait été soulevé de la part de la famille tout un tas de controverses qui avaient paru dans la presse parce qu'il y a dit on n'était pas tenu au courant comment se fait-il que ce sable soit là etc donc on savait déjà que ce sable posait des problèmes donc bon voilà je pense que moi ma conclusion là-dessus c'est que avant même qu'on puisse commencer à considérer de rendre des objets ça ne doit pas être le fait du prince on ne va pas parler de Madagascar parce qu'alors là j'ai deux trois choses à dire sur Madagascar et c'est exactement le fait du prince entre deux portes ah tiens si tu pouvais nous rendre le truc ça serait vachement bien rendre la couronne volée à Madagascar mais vraiment je voudrais insister là-dessus je pense vraiment que c'est ce qui s'est passé c'est vraiment on fait le Winsart et on est entre deux portes monsieur le président d'ailleurs ça ouvre le mois prochain on sait que c'est facile on va donner un ordre au musée de l'armée qui n'aura pas le temps d'étudier le dossier et puis on va leur expliquer que c'est urgent et puis ne vous en faites pas c'est juste pour un an et voilà je pense qu'après je tiens quand même à dire parce que le musée de l'armée ne s'est pas couché non ça se voit bien voilà je tiens à dire que le musée de l'armée dès le départ s'est opposé à la fois au prêt et au dépôt parce qu'il savait pertinemment qu'en prêtant il ne reverrait plus cet objet le musée de l'armée s'est opposé a fait tout ce qu'il pouvait pour ne pas faire prendre le chemin du Sénégal à cet objet comme il s'est opposé au départ de l'élément en zinc en forme de couronne sommant le dé de la reine Rana Valona 3 et comme il vient de s'opposer à une demande de restitution d'un sabre prétendument ayant appartenu à l'émir Abdelkader et il continuera à s'opposer à toute demande de restitution mais après il y a au dessus du musée de l'armée et du ministère des armées la présidence de la république je veux peut-être pour l'enregistrement préciser que je suis Vincent Lefebvre directeur des collections du musée Guimet mais aussi précédemment sous-directeur des collections au service des musées de France donc j'avais pas mal suivi l'ensemble de ces affaires même si je ne suis absolument pas spécialiste du monde africain alors peut-être pour compléter ce que disait Ariane je suis d'accord que dans la notion dans la représentation collective il y a des distinctions qui sont faites entre des musées de société et musées de beaux-arts d'ailleurs question de savoir si le musée Guimet est un musée de beaux-arts mais ça c'est un autre débat toujours est-il qu'au regard de la loi cette distinction n'existe pas du tout c'est-à-dire que soit ça fait partie des collections publiques et c'est protégé c'est un trésor national selon le code du patrimoine et donc à ce titre-là c'est inaliénable qu'il s'agisse d'un socle de charrue ou de la joconde 1 est égal à 1 selon le code du patrimoine et donc effectivement il y a cette impossibilité de déclasser ces objets et seul ce que la loi a fait seule la loi peut le défaire donc le passage par le parlement en l'état actuel de notre législation c'est le seul passage possible mais sans je ne vais pas rentrer dans trop de détails d'une affaire en cours mais au musée Guimet nous avons une demande de restitution qui n'est pas excessivement polémique qui concerne deux oeuvres provenant d'un petit pays asiatique vague comme c'est grand l'Asie je ne vous donne pas trop de mais qui disons que ça n'est pas la Chine ça n'est pas l'Inde en termes d'un point de vue géopolitique or il se trouve que ces deux oeuvres qui ont été acquises en toute bonne foi par le musée qui peut en attester maintenant on sait que ces oeuvres ont effectivement été volées il ne s'agit pas du tout de prise de guerre c'est beaucoup plus récent il s'agit simplement de vols crapuleux donc la demande de restitution là d'un point de vue moral elle est parfaitement fondée on a un dossier là-dessus donc toujours la même chose il faudrait passer en l'état actuel des choses il faudrait passer par la loi on avait fait l'affaire est connue depuis pas mal de temps je m'en occupe aujourd'hui je m'en occupais dans mes précisions de fonction j'avais fait remonter une note au cabinet et il m'a été dit que oui d'accord mais enfin qu'à l'heure actuelle la question des relations avec le Bénin et le Sénégal c'était une priorité diplomatique mais qu'avec le pays en question en gros ils n'en avaient pas grand chose à faire donc c'est pour vous dire que en fait sous ces questions de restitution elles répondent en grande partie à des intérêts très contemporains dans lesquels l'histoire qui a un rapport assez lointain mais pour revenir au discours du président de la république donc au Burkina Faso ça a provoqué pratiquement une sorte de panique au niveau je pense que ça a dû être la même chose à peu près dans toutes les ambassades puisque moi on m'a demandé immédiatement au Burkina Faso qu'est-ce qu'on pourrait rendre au Burkina pour faire plaisir au Burkina et pour faire plaisir au président moi j'ai sondé mes amis burkinabés mais ils m'ont dit bah rien nous on n'a pas de et c'est ce qu'ils ont dit lors de cette fameuse nuit des idées non mais nous on n'a pas de on n'a pas l'impression qu'il y a eu des spoliations particulières mais c'est là qu'on voit qu'on est vraiment dans le fait du prince parce qu'on s'est senti obligé au niveau de toutes les représentations diplomatiques d'anticiper sur les demandes du président et c'est ça qui est pour moi le plus gênant dans cette affaire là oui mais le paradoxe c'est que pour raison diplomatique on fait cette restitution au Sénégal sauf qu'en fait on prend un risque énorme de créer d'autres incidents diplomatiques avec les pays voisins pour le coup alors peut-être là je pense que c'est parce que derrière il y a des intérêts économiques aussi non je pense pas je pense qu'avec le Sénégal moi j'aurais tendance à penser que le président de la république s'est fait avoir Félouine Sarr a profité le président a dit pourquoi pas sans se rendre compte et puis une fois que le coup était parti c'était fini on peut rattraper le sabre est au Sénégal alors maintenant il faut essayer de s'en sortir et il peut pas revenir que peut-on faire d'autre ce que vous pouvez pas empêcher essayer de faire croire que vous en êtes à l'initiative et à l'origine une fois de plus et on en a parlé juste avant c'est pas dans la préoccupation de la plupart et en particulier au Burkina Faso vous vous rendez compte en ce moment c'est pas la première préoccupation de la population de toutes ces affaires là et alors il y a peut-être un sentiment de fierté nationale au moment où les choses se passent mais quand je vous dis je racontais ça avant d'arriver moi je faisais un peu de radio trottoir au Sénégal au moment où c'est toujours tout à fait intéressant de parler avec les chauffeurs de taxi avec tout un tas de gens parce qu'ils adorent la politique à Dakar et donc je demandais bah tiens qu'est-ce que vous pensez du nouveau musée qui était en construction à l'époque de toutes les façons le problème c'est 8 minutes à l'heure moi je suis à l'heure et les jours et les votes parce qu'il y a des ruptures de la Sonelec quasiment tous les trois jours donc si vous voulez et après ils vous parlent du franc CFA ça c'est une autre préoccupation qu'il faut que le franc CFA disparaisse mais ce que je veux dire c'est que moi à chaque fois que j'ai pu parler de ça avec des restitutions c'était très net au moment du discours le fameux discours du président de la République donc au Burkina Faso la question il faut voir comment ça a été organisé les étudiants avaient été triés sur le volet la ville était en état de siège on avait fermé toutes les écoles sauf une école Potenkin que le président a pu aller visiter parce qu'il fallait qu'il voit une école donc on ne lui a pas dit que toutes les autres étaient fermées ce jour là et quelles ont été les questions qui ont été posées par les étudiants une qui était surréaliste qu'est-ce que la France peut faire parce que la climatisation ne fonctionne pas dans l'amphite de l'université mais c'est ça c'est des questions concrètes c'est pas il y a telle pièce au Quai Branly qu'on aimerait revoir les conditions sont tellement difficiles actuellement dans les pays africains que le fameux discours sur restitution à la jeunesse sont passés la jeunesse elle a d'autres préoccupations que ça c'est évident je peux vous raconter une petite anecdote quelques temps après le discours de Ouagadougou que personne n'avait vu venir même au ministère de la culture et je me suis retrouvé à une réunion avec Neil McGregor qui est l'ancien directeur du British Museum qui me prend à part et me dit Vincent expliquez-moi comment est-ce que vous avez été associé au discours de Ouagadougou et j'ai dit mais mon cher Neil je n'y ai pas du tout été associé on l'a découvert dans la presse le lendemain et je dois dire que donc cet anglais parfaitement francophone et francophine a ouvert de grands yeux en découvrant qu'effectivement il y avait eu une décision comme ça alors que après je ne vais pas rentrer dans le débat du choix politique mais que avant que ce choix politique soit exprimé il n'y a pas eu une consultation de qui que ce soit mais ça va beaucoup plus loin et c'est toute la politique africaine qui est menée actuellement le choix qui a été fait par le président de la république de mettre fin à Barkhane et la manière dont c'est annoncé de façon abrupte autant l'affaire était dans les tuyaux depuis des mois autant personne n'a rien vu venir au niveau de l'état-major et ça explique en partie la démission même si elle était actée elle n'était pas actée le départ de Le Cointre je me suis posé la question justement c'est pas direct le départ de Le Cointre était acté depuis plusieurs mois mais certainement pas de manière aussi précipitée et là je pense que c'est la goutte d'eau qui a fait déborder de l'oise et donc la politique africaine est souvent menée comme ça sur des intuitions du président et ensuite l'imposance suivra j'ai quand même le sentiment que le dossier du sabre est quand même très très différent de celui des objets du Bénin qui finalement le travail scientifique et de recherche a quand même un peu légitimé l'acte de retour ce qui là ça n'est absolument pas le cas et au contraire on fait fi de tout le travail historique et scientifique et qui n'empêchera enfin qui n'empêche pas en fait le retour de l'objet donc moi ça m'interpelle énormément face à tous les travaux que nous enclenchons les uns et les autres dans nos établissements comme étant des préalables indispensables pour avancer sur ces questions là et qui peut-être une finée ne serviront absolument à rien puisqu'on aura des choix arbitraires purement politiques et c'est ça le mail que j'ai envoyé ça sert à quoi ne nous convoquez pas on est des alibis ça sert strictement à rien et tous les travaux qui sont menés actuellement on peut se poser la question parce que pour revenir sur Madagascar c'est quand même hallucinant l'histoire de Madagascar parce que en fait c'est en plus c'est une intrusion dans la politique d'un état de ce qui s'est passé parce qu'en fait ce qui se passe à Madagascar on a un président qui s'appelle Ratzuel qui a en fait ne fait pas partie des Andrianes qui sont en fait la noblesse malgache merne donc autour de Tannan et ce monsieur est un ouf donc on lui a mis dans la tête qu'en fait il fallait qu'il se passe des éléments de l'ancienne royauté merne en la transformant en une royauté fantasmée malgache ce qui n'est absolument pas le cas parce qu'il y avait tout un tas de royautés des royautés sacanables et royautés etc et ce qu'on m'a dit à Madagascar c'est que c'était notre ami le baron comme il s'appelle le devinier qui lui avait soufflé qu'il fallait qu'il fasse un colisée sur le style de ce que faisait ce qu'il faisait dans ce monde ce qui est là pour montrer en fait pour créer comme ça tout un tas de célébrations mettant en scène la royauté malgache etc et ce bâtiment a été construit le colisée sur en fait les tombeaux royaux dans le rouvre le palais le palais de la reine le palais du premier ministre donc ils sont dans la rive et il y a des tombeaux royaux là et donc il y a un bâtiment qui a été construit sous la forme d'un colisée romain vous voyez un petit peu et tout ça pour donc pour en fait disons célébrer une royauté plantasmée et donc il se part des atours de la royauté pour se légitimer d'une certaine manière et avec cette histoire de couronne de fausse couronne bien évidemment on s'immisce d'une certaine manière dans la politique locale parce qu'il y a tout un tas de gens qui sont évidemment et en particulier les descendants de la fédérale royale etc qui sont évidemment extrêmement opposés à tout ça et alors quand on sait comment c'est née cette histoire-là c'est partie de la nature correspondant là-bas et en particulier au musée et en fait la couronne la vraie couronne royale a été volée en 2011 celle qui était à Ranaval qui a l'origine qui en fait la royauté merne elle est sur le modèle de la royauté britannique donc en fait la couronne se transmet de génération en génération donc on a trouvé les premiers justement à l'occasion de ces recherches la première photographie c'est celle de Radam 2 et donc ça se poursuit comme ça avec les Radam les Radamals et ça se finit à cette épreuve-là elle a été volée en 2011 et il se trouve qu'il y avait un théorème qui avait été passée en public à Paris et que c'était le musée désormais qu'il avait acheté voilà et en fait on se retrouve avec un épi de fêtage en tôle ondulée ou en je ne sais pas trop quoi qui se trouve sur le Barnum qui abritait Madame alors on a des photos de ça qui abritait Ranaval pour pas qu'elle prenne le soleil pendant qu'elle faisait ses cabards ses réunions voilà pourquoi la chose s'est passée et entre deux portes je suppose il y a Radzuel qui a dû dire la Radzuel qui a dû dire à et on nous a saisi et on a eu beau expliquer que ça n'était pas la couronne de Ranaval Onatrois encore une fois la véracité historique n'avait aucun poids et on nous a expliqué d'ailleurs dans le cadre du dépôt auquel nous avons été enjoints que nous avons été enjoints d'accepter qu'en fait on s'en fichait l'essentiel c'était le symbole et par contre je pense pour être un petit peu optimiste qu'il ne faut peut-être pas désespérer de la représentation notamment du Sénat et j'ai retrouvé là un petit passage qui nous associe d'ailleurs monsieur je n'ai pas l'honneur de vous connaître mais je ne connais pas ce sénateur et donc son bord politique c'est le sénateur Max Brisson qui dit donc dans la séance du 4 novembre 2020 quelque chose qui me semble de bon sens alors il dit voilà comment il faudrait raisonner le deuxième principe serait de recueillir avant toute décision politique l'avis des experts qu'ils soient conservateurs archéologues historiens ou ethnologues cela aurait évité dans l'affaire qui nous préoccupe d'attribuer à un sabre une valeur et une symbolique qu'il n'a peut-être pas et à celui qui est censé l'avoir porté une aura qu'il ne mérite certainement pas les travaux de Francis Simonis ou Bertrand Bois sur le sabre de la Joumar n'ont-ils pas montré que la légende de ce sabre surtout forgé donc vous voyez il y a quand même des gens qui ont compris les choses j'ai eu un bien meilleur accueil au Sénat et très clairement et là c'est très sensé on ne peut être qu'à d'accord avec ça encore une fois dans cette affaire on a mis la charrue avant les bœufs il s'agit de légitimer un fait à comprendre j'espère que justement ça va amener à ce que pour les éventuelles prochaines restitutions et je ne doute pas qu'il y en aura qu'on fasse appel effectivement à des spécialistes pour demander s'il y a lieu ou pas on parlait de ces choses d'ailleurs entre temps il y a eu Madagascar et rien n'a changé rien n'a changé et sur la question de l'Algérie les choses ne changent pas puisque à la suite du rapport de Benjamin Stora qui est un rapport beaucoup plus je dirais fondé que le rapport de Felvinsar et Bénédicte Savoie Benjamin Stora a parlé de l'éventualité d'une restitution tout en restant le plus vague possible et malgré tout nous avons reçu une demande de restitution d'un sabre attribué à l'émir Abdelkader Lucille Paraponaris a mené une très vaste recherche qui démontre par A plus B qu'il ne s'agit pas d'un sabre de l'émir Abdelkader dans le cadre de la prise de la Smala je ne sais ce que deviendra cet avis que le musée de l'armée fondé a rendu le 5 juillet aura lieu la fête nationale de l'Algérie et le canon le canon le canon le canon comment il s'appelle ça c'est le musée de la marine tout à fait le musée de la marine c'est ce qui a été dit par le ministre de la culture récemment dans un débat avant d'instruire le dossier on reçoit on reçoit demain l'ISMES du musée du Quai Branly conseillère sur l'historique des collections on reçoit demain Philippe Adoum-Gariam qui est directeur du musée national du Tchad et qui va rester trois mois avec nous pour justement faire l'inventaire des collections et comprendre toute la complexité de l'histoire de sa constitution donc je pense qu'effectivement après la demande officielle pourra prendre une tournure un peu différente très probablement il me semble quand même que c'est quand même des cas très particuliers celui du sabre de ce sabre là et puis de la de la fausse couronne de Madagascar et qui pour lequel le même raisonnement ne va pas être enfin pouvoir être appliqué pour d'autres pour d'autres types d'objets ce que je trouve quand même très intéressant que les objets soient utilisés comme symboles ça j'allais dire on s'en doutait mais là c'est vrai qu'on arrive à des cas d'une absurdité totale qui nous démontrent bien qu'ils sont des symboles donc quelque part c'est aussi intéressant peut-être qu'à un moment l'argument va pouvoir va pouvoir se retourner mais ce qui est ce qui est quand même assez fou c'est 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 de voir comment ils peuvent être utilisés que ce soit au Sénégal ou à Madagascar dans les jeux internes alors qu'ils savent pertinemment que c'est des objets qui ne font pas sens en fait et là on en revient à ce que disait Francis c'est-à-dire qu'à un moment ça va aussi se retourner contre la France puisqu'il pourra être accusé d'avoir rendu n'importe quoi mais du coup effectivement on est dans des cas particuliers et peut-être que les cas que rencontre le musée de l'armée seront toujours de ce type-là et très différents d'autres corpus d'objets qui auraient par exemple la Angoulême où le raisonnement général ne peut pas être exactement le même par rapport à l'histoire même si effectivement enfin en tant qu'historienne c'est quand même ma question c'est à quoi sert l'histoire dans tout ça ma conclusion est depuis longtemps qu'elle ne sert à rien mais enfin ou en tout cas pas directement et pas pour la décision politique et diplomatique on peut espérer qu'elle ait d'autres fondements enfin voilà donc c'était juste une remarque sans question particulière mais il me semble qu'on est quand même dans des cas enfin effectivement c'est le paroxysme de l'absurde mais très très particulier quand même c'est vrai que tout ça nous montre qu'en fait un historien n'a strictement aucun pouvoir et aucun poids sur la société quand la société a décidé de croire quelque chose l'historien n'y peut rien regarde la fameuse conférence de Brazzaville dont on nous chante que De Gaulle a dit dans cette conférence que la décolonisation était tombée enfin voilà c'est présenté comme les prémices de la décolonisation alors qu'il est dit dans le texte même de la conférence que même un self-government ça c'était impensable alors à plus forte raison les indépendances donc les historiens pour nous c'est facile de montrer ça mais la société a décidé de croire le contraire et nous on n'a aucun poids un autre exemple qui m'est cher c'est pas un objet mais c'est aussi un monument patrimonial c'est la fameuse charte du Mandé de Kurokan Fuga qui est un document qui est un faux qui n'a aucun aucun sens historiquement et qui est placé au patrimoine mondial immatériel de l'humanité et désormais qui est cité dans toutes les conférences internationales comme la preuve que les maliens ont inventé la démocratie au 13ème siècle et on n'y peut rien nous les historiens rien on a la même chose régulièrement au musée Guimet où il y a des journalistes qui nous disent qu'une bonne partie de nos collections Khmer sont issues des pillages d'André Malraux or André Malraux certes il a fait des choses pas très bien sur le temple de Banta Israël mais il a été arrêté à Phnom Penh et fort heureusement il n'a rien sorti du Cambodge tout a été remis en place et d'ailleurs c'est pour ça qu'on a fait la première anastylose sur le temple de Banta Israël donc toutes les collections Khmer qui sont aujourd'hui à Paris sont venues par d'autres biais dont on peut discuter mais d'ailleurs ce sera assez intéressant parce que les collections de Louis Delaporte à partir de 1872 dans la région d'Ankor à l'époque la province de Batambang était prise par le Siam depuis plusieurs décennies voire plusieurs siècles et ce n'est que par l'intermédiaire de la France que encore redevient Cambodgien en 1907 donc si aujourd'hui on rendait des objets pris par Delaporte il faudrait les rendre à la Thaïlande si on s'adresse à l'État qui a fait l'objet de la prise et vous imaginez la réaction du Cambodge aussi en rang à la Thaïlande aujourd'hui donc la réalité historique elle est toujours très complexe c'est ce qui fait d'ailleurs sa beauté c'est ce qui fait qu'on a choisi d'être des historiens mais c'est pas toujours entendu et je continue à redire à des journalistes que non rien n'a été pris par Malraux chez nous mais c'est encore plus complexe il n'avait qu'à pas écrire La Voix Royale oui mais c'est un beau roman je voulais vous faire part de deux réflexions qui ont trait au musée de l'armée et à l'histoire de la colonisation nous notre notre difficulté et en même temps notre enjeu il est double d'abord dans la perception collective le musée de l'armée qui dépend du ministère des armées pour des personnalités comme Felvin Sarr et pour beaucoup de militants apparaît comme le parangon de la politique coloniale de la France et à ce titre en tant que représentant institutionnel dans le monde du patrimoine du ministère des armées nous apparaissons comme l'héritier de la politique coloniale de la France perçue de manière unilatérale et caricaturale donc cela joue bien évidemment contre nous et nous sommes un instrument entre guillemets de revanche symbolique de la part d'une frange des militants notamment africanistes donc ça c'est le premier point le second point c'est un véritable enjeu pour nous et c'est ce que nous avons tenté d'expliquer aussi bien au sein de notre ministère qu'à l'extérieur le musée de l'armée depuis très longtemps a montré qu'il s'inscrivait dans une démarche d'historien je pense notamment à notre exposition en 2012 sur la conquête de l'Algérie et la guerre d'Algérie où nous n'avons pas eu peur en tant que musée de l'institution militaire de montrer les exactions de l'armée française commise pendant la guerre d'Algérie mais aussi celle du FLN dans une démarche historique il est pour nous très difficile d'envisager de créer un parcours sur l'histoire de la colonisation et de la décolonisation en ne montrant aucun objet qui qui viennent de l'adversaire ou des adversaires de la France ou des alliés de la France dans le cadre de la conquête coloniale et de manière très provocatrice nous avions expliqué notamment aux parlementaires que c'était d'une certaine manière la même chose si nous racontions l'histoire de la seconde guerre mondiale en ne donnant pas un visage à l'adversaire de la France et des alliés pendant la seconde guerre mondiale comment raconter l'histoire de la seconde guerre mondiale sans parler de l'adversaire allemand ou italien comment parler de la conquête coloniale sans donner un visage au peuple que nous avons conquis et dont nous avons parfois détruit certains pans des civilisations donc il est tout à fait paradoxal que l'on nous oppose finalement une vision universaliste alors même que nous essayons de donner un visage à l'autre même si nous sommes l'autre j'ai une petite question technique pour toi Ariane à un moment tu as répondu en disant on est obligé de faire un rapport pour permettre le passage de la loi mais alors du coup vous avez deux rapports un rapport parce que si la loi ne peut se faire que sur un rapport du musée expliquant l'histoire de l'objet pas du tout en fait dans le cadre dans le cas du sabre les choses se sont passées ainsi donc on nous a demandé le prêt de ce sabre et nous avions éminemment compris que nous ne le reverrions pas dans la mesure où cette demande de prêt était arrivée juste après la publication du rapport Sars-Savoie et que le musée des civilisations noires de Dakar devait être inaugurée nous avons essayé de développer un argumentaire qui comme l'a rappelé Francis Simonis s'est construit peu à peu et d'ailleurs de manière je dirais postérieure à l'acceptation du prêt ce sabre il avait été prêté par deux fois par le musée de l'armée et il était très difficile pour nous de refuser le prêt puisque à l'époque on ne parlait absolument pas de restitution on parlait d'un prêt donc il y a eu beaucoup d'habileté de la part notamment de Felvin Sars et du musée des civilisations noires dans cette affaire ensuite un an après lorsque le prêt est arrivé à échéance nous avons demandé à ce que l'objet revienne en France nous n'avons reçu aucune réponse de la part du musée des civilisations noires et pour cause puisque juste après on nous a appris qu'il y avait une demande de restitution nous avons fourni des arguments expliquant la fausseté donc de l'attribution à elle à G ou Martal rien n'y a fait et donc il a fallu trouver un habillage juridique permettant à l'objet de rester à Dakar et c'est l'artifice du dépôt qui a été choisi artifice du dépôt qui est extrêmement pervers parce que c'est une forme de dévoiement du dépôt le dépôt est un acte juridique qui repose sur une véritable coopération scientifique entre deux établissements le dépôt permet de compléter de manière complémentaire une collection d'un tiers et elle est le résultat d'une volonté commune de deux partenaires ce qui n'était absolument pas le cas puisque nous n'avions face à nous aucun projet scientifique et culturel et d'autre part il n'y avait aucune coopération ni souhaitée ni souhaitable entre le musée des civilisations noires et le musée de l'armée ensuite s'est engagé le travail législatif pour aboutir à la loi et là nous n'avons pas donné d'autres rapports en fait les éléments étaient connus et on nous a mis devant le fait accompli on va peut-être conclure oui je veux juste dire que les manuscrits coréens de la BNF sont retournés sous la forme d'un dépôt exactement pour l'instant il n'y a pas eu de transfert de propriété on sait que le dépôt il est parfaitement fictif les manuscrits coréens ne reviendront jamais à Paris et de la même manière l'élément en zinc en forme de couronne pardon de ce titre mais je me force à l'utiliser pour lutter contre la fausse appellation de couronne là il s'agissait bien d'une demande de restitution faite par le gouvernement malgache à la présidence de la république et nous avons eu beau expliquer qu'il ne s'agissait pas de l'objet nous avons été forcés à un dépôt et nous savons pertinemment que ce dépôt est une manière de maquiller une restitution puisque là la demande de restitution a bien été faite pour pousser plus loin l'aspect un peu cloche merle de l'histoire il devait partir et il n'est pas parti parce que ça ne convenait pas il n'y avait pas vous vous souvenez vous pouvez en parler tout à fait il y a eu un effet déceptif de la part du gouvernement malgache et puis finalement il est parti alors je voudrais juste terminer par un petit mot sur les dépôts tout ceci peut paraître folklorique et rejoindre des arguties juridiques mais en fait pour beaucoup de musées dont le musée de l'armée ce détournement de la procédure de dépôt a des conséquences très concrètes pourquoi ? parce que les acquisitions la politique d'acquisition du musée de l'armée repose à 89% sur des dons de particuliers et à la suite de la restitution du sabre d'Elaji ou Martal et du dépôt de l'élément en zinc en forme de couronne un certain nombre de donateurs potentiels du musée de l'armée nous ont fait savoir qu'il était hors de question qu'il donne aux collections nationales pour que un jour leur don se retrouve restitué or le musée de l'armée a une politique d'acquisition très dynamique auprès notamment de la communauté militaire pour les opérations actuelles notamment les OPEX que nous cherchons à documenter et donc ce phénomène de restitution finalement et bien déçoit énormément les potentiels donateurs et pour un certain nombre de musées comme le nôtre il y a un appauvrissement prochain de de ces dons et donc du patrimoine national patrimoine national que nous conservons et que nous transmettons je crois qu'il y a eu une tribune de Kamel Aoud extrêmement intéressante dans le monde qui justement accompagnait la restitution du sabre et le dépôt de l'élément en zinc et qui montrait que quel que soit le jugement que l'on peut porter sur les pillages les prises de guerre qui ont accompagné la conquête coloniale on peut du moins s'entendre sur le fait que ces éléments d'un patrimoine qui porte témoignage d'une conquête par les armes ont pu être conservés par le biais de la législation française sur le patrimoine un très très grand merci à vous je suis désolée mais on va être obligé de libérer les lieux je pense que cette séance ne fait que renforcer notre appétit de poursuivre et de continuer à explorer ces histoires de parcours de collection je voulais remercier donc nos intervenantes ce soir mais aussi tous ceux qui ont alimenté cette première année de séminaire rappeler aussi que ce séminaire est donc le fruit d'un partenariat entre le service des musées de France et l'Institut national d'histoire de l'art sous l'égide respective d'Anne Solène Roland et d'Éric Dechassé que le comité scientifique qui a construit ce programme qui a couru sur toute l'année scolaire était composé de Claire Chastanier et Bénédicte Roland-Villemot ici présentes pour le service des musées de France de Vincent Lefebvre du musée national des arts asiatiques Guimet avec lequel j'ai eu le plaisir de co-animer les 10 séances et pour l'IANA CHA de France Nerlich directrice du département de la recherche chez Juliette Tré et que nous allons poursuivre une nouvelle année enfin voilà on a construit un programme pour un an supplémentaire avec le musée du Quai Branly qui nous a rejoints et donc Lise Metz ici présente notamment et Philippe Charlie également voilà qui vont avec lesquels on va co-animer l'ensemble des 10 séances suivantes la prochaine sera donc le 23 septembre et j'aurai le plaisir d'accueillir Yael Biraud donc directrice adjointe du département des arts d'Afrique du métropolitane de New York et Camille Lefebvre chercheuse au CNRS et on a vraiment décidé pour cette nouvelle année aussi d'essayer de mettre l'accent sur la question du marché de l'art et de la construction et de l'avènement d'un marché de l'art pendant l'époque coloniale pour remettre aussi en perspective un peu critique les conditions en fait d'acquisition et d'acheminement des objets vers l'Occident la question de l'archive aussi va être au coeur de nos préoccupations et on aura des séances un peu plus focus sur des typologies de collection notamment celles des écrivains voyageurs qui vont nous occuper voilà donc le programme sera prochainement mis en ligne et nous aurons plaisir à vous retrouver en présentiel je l'espère ou en virtuel merci à tous et très bonne soirée merci je voulais vous inviter si vous le souhaitez à une intervention qu'organise le musée de l'armée le 30 juin après midi nous avons invité à l'auditorium Austerlitz le professeur Bertrand Varusfel qui est juriste avocat au barreau de Paris et professeur à Paris 8 et qui va faire une conférence sur le droit de la guerre les notions de butin de prise de guerre et de trophées appliquées au monde du patrimoine donc si vous le souhaitez c'est une formation qui est destinée aux équipes scientifiques du musée de l'armée mais qui peut être élargie à ceux qui le souhaitent merci beaucoup merci à vous merci à vous